Corriger du DNB sur le système de ventilation autonome pour une véranda. Je vais commencer par traiter la première question sur six points. Cinq points étant dédiés au tableau et un point pour la fonction d'usage de ce système. Dans la première question, il est demandé comment alimenter en courant électrique le système. Donc je cherche un petit peu. Je vois qu'il y a un panneau solaire ici. Donc il va convertir l'énergie solaire en énergie électrique. Je pense à bien préciser, panneau photovoltaïque 10W, 12V. Dans la question numéro 2, à quoi sert le support ? Donc cet équerre ici, que je retrouve là, de l'autre côté également, qui permet de bien maintenir le panneau photovoltaïque orienté vers le soleil. Alors, orientation idéale vers le sud. Également, avec la meilleure inclinaison possible. Donc ni à la verticale, ni à l'horizontale, mais avec un angle bien adapté. Dans la question 3, comment éteindre ou allumer le système ? C'est très simple. Je vois qu'il y a ici un interrupteur, donc qui permettra d'assumer cette fonction. Dans la question numéro 4, à quoi sert l'extracteur 160 m3 par heure à 12V ? Je cherche un petit peu et je vois ici que l'extracteur, ici, se déclenche et instruit l'air à l'extérieur de la pièce. Donc il me suffit de recopier cette réponse, de la mettre ici. Et comment distribuer le courant électrique parmi tous les éléments présentés ici ? Je vois qu'il y a une bobine de câble d'électrique de 4 mètres. Alors, vous deviez ensuite définir la fonction d'usage à l'aide de trois propositions. Donc la première, le kit de ventilation sert à renouveler l'air de manière autonome, ce qui était clairement indiqué dès le départ ici. Ce kit de ventilation renouvelle l'air d'une pièce de manière autonome, sans qu'il y ait des habitants. Donc une réponse qui convient parfaitement. Le kit de ventilation, quand il usé, doit être déposé dans une filière de recyclage, même si c'est une très bonne idée, cela ne fait pas partie des réponses, aucun élément dans le document. Et le kit de ventilation fonctionne grâce à un panneau photovoltaïque. C'est une affirmation qui est vraie, mais qui ne correspond pas à une fonction. Donc il fallait bien cocher ici la première proposition qui était donnée dans le document. Nous allons aborder la question numéro 2. Donc dans la question numéro 2, on veut rajouter deux fonctions. La première, c'est la fonction ici supplémentaire, stocker l'énergie. Donc qui va correspondre ici à la batterie, stocker l'énergie. La deuxième fonction supplémentaire, la numéro 2, c'est réguler l'alimentation électrique du système. Donc avoir une tension régulée entre le panneau solaire et la batterie. On est bien sur le régulateur. Vous aviez des caractéristiques pour chaque élément. Il fallait voir ce qui était demandé dans le cahier des charges. Donc je vais commencer par la batterie. On vous demande une tension d'au moins 12 volts. Je vois ici que la tension convient. Au niveau de l'autonomie, la batterie doit fonctionner au minimum pendant 12 heures. Je vois que le modèle ici va tenir jusqu'à 17 heures, ce qui est largement supérieur. Par contre, dans les dimensions, regardez, nous avons ici une longueur de 140 mm qui est préconisée. Donc 140 mm maximum. Or, la batterie proposée ici a une dimension de 151 mm, soit légèrement plus grande. Et de ce fait, ne convient pas. Pour le régulateur, nous allons également voir le cahier des charges. Donc il fallait avoir au moins 12 volts. Et je vois que le régulateur va gérer 12 à 24 volts, ce qui est parfait. Le courant d'entrée, avoir au moins 2 ampères au minimum. Et le courant de sortie, avoir au moins 0,5 ampères. Et je vois ici que ce régulateur va gérer jusqu'à 10 ampères, ce qui est largement supérieur à ce qui est demandé. Donc le régulateur convient parfaitement, contrairement à la batterie. Alors un élément important pour gagner le maximum de points le jour de l'épreuve, c'est d'argumenter vos réponses. Donc vous expliquez pourquoi la batterie ne convient pas et pourquoi le régulateur convient. Nous allons traiter la question numéro 2. On vous demandait ici de calculer le volume de la véranda. Je rappelle qu'un volume, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Les mesures étaient directement données en mètres. Donc 3 mètres fois 5 mètres fois 2,5. Je prends la calculatrice, j'arrive à 37,5 mètres cubes et je coche. C'est donc ici la proposition numéro 2. Question relativement simple. Dans la question numéro 4, on vous demande à ce que l'extracteur d'air puisse extraire au moins 160 mètres cubes d'air à l'heure. C'est-à-dire avoir au moins le triple de la véranda. Donc je reprends la donnée précédente, 37,5 x 3, on va voir le triple. Je prends ma calculatrice ici et je vois bien que je suis à 112,5 mètres cubes d'air. Donc je suis largement en dessous des 160 mètres cubes d'air dont l'extracteur convient parfaitement. Il est surdimensionné par rapport au volume de la véranda. Dans la question numéro 8, il vous est demandé de compléter une chaîne d'information et une chaîne d'énergie dont les éléments de réponse étaient donnés. Il y avait un document d'aide mais qui peut s'avérer inutile. Je vous conseille d'apprendre vraiment par cœur, si on est des rares choses à savoir par cœur ici, les éléments de la chaîne d'information et de la chaîne d'énergie. Donc dans mon schéma, je vous rappelle comme toujours, pour la chaîne d'information, on met dans l'ordre acquérir, traiter, communiquer. Dans la chaîne d'énergie, ça sera alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Donc à savoir par cœur et pour aller très très vite sans lire le document ici. Par contre, on vous demande ici dans la fonction convertir, qu'est-ce qui convertit donc on va dire l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc moi je vais transformer du courant électrique ici à travers le ventilateur en mouvement d'air. Donc c'est bien l'extracteur qui va faire cette fonction, qui va ventiler de l'air, qui sera transmis par le tube d'aération et rejeté à l'extérieur. Donc je vais gagner 8 points. Bien, dans la dernière question, vous devez compléter un algorithme dont les propositions de réponse sont données. Vous avez ici 4 propositions. Donc je lis bien le document, vous avez toutes les réponses à l'intérieur. Donc le début c'est quand le système est allumé. Là j'aime bien ici quand le système est allumé. Il y a deux possibilités. S'il est allumé, oui. Ou s'il n'est pas allumé, non. S'il est allumé, je vois qu'ici il faut que la température dépasse 25 degrés. Il faut que la batterie soit chargée au moins à 25%. Si les deux conditions sont réunies, à ce moment-là, l'extracteur va ventiler. Si le système est allumé, qu'on a bien au moins 25% de charge, qu'on a bien une température supérieure à 25 degrés, alors je vais ventiler la pièce. Par contre, si le système n'est pas allumé, je vérifie ici que l'ensoleillement est fort. Donc il y a vraiment du soleil. Si c'est le cas, s'il y a beaucoup de soleil, je vais charger la batterie. Et une fois que la batterie sera chargée à 100%, il me suffira tout simplement d'arrêter la charge. Donc l'algorithme est relativement simple à compléter. Pensez bien à regarder les éléments de réponse. Et ici, à retrouver des réponses données dans le document. Donc bon courage pour votre épreuve officielle qui devrait normalement bien se passer si vous êtes capable d'analyser correctement un document.